Le monde va vite, les réseaux aussi. Voici mon avis sur les animaux fantastiques et les secrets de Dumbledore en 60 secondes. Écoutez-moi bien, ça n'a aucun putain de sens. La question qui anime le spectateur pendant ses deux longues heures et demie de film, c'est pourquoi ? Pourquoi il peut faire ça ? Pourquoi il est au courant de ça ? Pourquoi il ne fait pas ça lui ? Entre un Dumbledore omniscient sans aucune raison et sans émotion vis-à-vis de ses supposés enjeux, un manichisme avec des méchants nazis auxquels il ne manque plus que le combo brassard-moustache, et surtout des supposés retournements de situations prévisibles depuis avant l'entrée en salle, le script ressemble à un jeu de cartes où si par malheur on les regardait à quelques centaines de mètres, ils s'effondraient. Rien ne tient. Et les effets spéciaux ou les fans-services inutiles du Retour à Poudlard ne sauvent pas cet épisode de Pokémon où la Team Rocket, comme dans les épisodes précédents, s'envole vers d'autres cieux une fois leur plan de merde déjoué par trois grouillots organisés avec le cul et sauvés par le Deus Ex Machina de la paresse narratif. Et par pitié, sinon votre film sur la magie, les baguettes peuvent être remplacées par 9 mm, c'est pas de la magie. Faites des sorts et arrêtez de tirer avec vos guns, putain !